salut les fans de ride voilà donc bien arrivé à peau ça faisait donc déjà environ un an et demi que je n'étais pas revenu à cette fête si je dis pas de bêtises ma dernière venue était en octobre 2015 voilà les souvenirs sont bons alors au niveau de cette foire vous allez voir tout à l'heure la vidéo une foire que je vous mettrais en ligne donc pour l'instant c'est une petite vidéo spéciale touristique ce que vous voyez derrière moi ici vous avez la cascade à côté de la gare du gaffe de peau voilà donc en fait on va aller voir le funiculaire qui est juste à côté on va monter en haut vous aurez donc une vue splendide sur les pyrénées et surtout bien sûr sur la fête forène et le nouvel emplacement que je vous ferai donc découvrir en vidéo et ensuite nous redescendrons pour rejoindre la fête pour voir l'accès comment accès donc depuis la gare c'est tout simple c'est juste à côté et quand vous êtes en haut de peau ensuite nous irons nous remonterons voir la fête en hauteur et nous terminons la vidéo voilà il y aura ensuite une vidéo une fois on y va pour le funiculaire c'est parti comment on va faire une petite vue sympa là voilà on y va on va essayer de traverser ici voilà alors la fête est là-bas voilà là-bas la fête vous voyez peut-être le booster ah non on voit pas le booster alors on nous laisse passer donc on a le funiculaire voilà donc là je savais pas du tout ce qu'il y avait ah ben voilà on a un petit cours d'eau sympa là voilà donc là vous avez le funiculaire voilà voilà donc on va monter on va monter voilà on va le suivre donc on va le suivre en zigzagant en dessous du funiculaire voilà et ensuite on va prendre de l'autre côté pour rejoindre la fête puis ensuite on remontera par un autre endroit parce qu'il ya trois possibilités et là on arrivera au boulevard des pyrénées vous pourrez voir la fête en hauteur tout simplement voilà donc là vous voyez on passe de grandes structures sous que de grandes structures ça vous rappellera un pas c'est pas du tout le même principe mais par exemple l'aérotrain puisque pareil la structure en teint versé soutenu par des piliers ou en passant en dessous exactement comme ceci voilà donc ça c'est sympa aussi passé sous cette ces grandes structures voilà le funiculaire et puis surtout là la végétation est très très belle quoi c'est oui c'est très sympa alors la fête est là-bas je le montrerai après j'essaie d'avancer voilà et là voilà vous avez le funiculaire voilà voilà la vidéo sera peut-être un peu longue mais je préfère y aller doucement plutôt que me fatiguer à monter là voilà arpeau est une très belle ville c'est magnifique c'est pas aussi beau que grenoble non plus mais vous aurez où vous a vu la visite des grottes je sais pas encore si je voulais mis mais c'est vraiment une belle ville quoi grenoble à peau a des belles choses aussi je vous le dis tant qu'on n'est pas en haut par exemple vous avez le château qui est magnifique que j'ai visité ce matin vous avez aussi l'église qui est très belle et puis le toute cette partie là avec le funiculaire le boulevard des pyrénées est très belle aussi Donc là vous voyez on arrive en haut déjà voilà c'est assez rapide J'aime pas faire un petit plan sur la foire aussi là parce que on va pouvoir voir le booster les petits escaliers pour ceux qui veulent voilà vous avez un plan sur le funiculaire qui monte là vous voyez voilà qui passe tout en bas donc là vous avez tous les jardins là puis qu'est ce qu'on voit là-bas le booster voilà la fête est là-bas où il y a les sapins le grand sapin là-bas vous avez la fête donc on peut prendre part là-bas pour aller à la fête voilà donc là on remonte sur le boulevard des pyrénées c'est tout simple donc là vous avez une vue de peau attendez voilà voilà avec la gare là-bas on continue alors j'y suis allé hier soir de nuit déjà un peu à la fête et moi j'aime beaucoup le nouvel emplacement c'est très très beau le cadre plus vous voyez vous avez les pyrénées à côté c'est pas pour rien qu'on appelle le boulevard au-dessus qui est le boulevard des pyrénées est-ce que vous avez les pyrénées voilà on les verra mieux tout à l'heure quand on sera un tout petit peu plus haut parce que là on redescend en fait voilà on redescend voilà voilà tout va bien alors donc là je sais pas vraiment si j'ai pris le bon chemin euh je vais peut-être pas passer forcément par là euh non je me suis un peu trompé c'est pas du tout par là que je voulais vous montrer attendez je vais d'abord aller vous montrer les montagnes en fait il y a un chemin là aussi qui redescend mais il va repasser devant la devant la gare et je vais éviter de passer par la circulation des voitures parce que sinon on va galérer donc on va remonter voilà 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 on va remonter voilà on va remonter voilà on va remonter voilà voilà le panneau doit être là ouais le panneau est là voilà ça que je vais vous filmer j'avais oublié voilà fête foraine stade Philippe Tissier normalement il y en a deux panneaux c'est pas le bon endroit on est pas au bon endroit on va remonter ça vous aurez une vue de la fête on va faire ça comme ça puis vous verrez le funiculaire d'ici aussi c'est le but voilà qu'on fasse ça comme il faut quand même là on va continuer la vidéo va être un peu longue je préviens va être même très longue donc là on va rattraper et là voilà on voit les pyrénées là là vous voyez bien les pyrénées voilà on les voit bien je vais vous montrer les pyrénées donc on va redescendre maintenant voilà sinon je vois pas plus vous les montrer et on va aller à la pancarte voilà ici il y a marqué fête foraine à gauche voilà on va suivre les panneaux je fais comme vous je découvre un peu ah ouais on peut descendre de l'autre côté c'est ce qu'ils me sont mollés je vais vous filmer la fête déjà voilà 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 la fête avec le booster et les pyrénées derrière voilà on va pas aller plus loin dans cette direction parce que je la filmerai tout à l'heure la fête donc on va redescendre essayant d'être plus rapide parce que ça fait déjà 10 minutes de vidéo ça fait beaucoup ouf voilà vous voyez qu'on est en pleine période électorale bien sûr parce que les candidats sont affichés aujourd'hui dimanche 23 avril c'est les élections mais rassurez-vous j'ai fait une procuration voilà donc on va aller à la fête on va passer par là une fête foraine c'est-à-dire c'est-à-dire on va prendre les escaliers cette fois-ci voilà on va prendre les escaliers donc là vous êtes en haut du boulevard des pyrénées vous vous rendez à la fête foraine finit la vidéo sur le funiculaire quoique puisqu'on va quand même le suivre enfin on va le voir toujours cette fois-ci on va passer par l'autre côté voilà ah oui c'est là que j'étais passé hier soir c'est juste que ça change le jour et la nuit c'est totalement différent j'étais un peu perdu donc là ça va c'est bon vous avez toujours une vue là-bas sur le gaffe de peau bien sûr avec les cascades nous étions tout à l'heure en début de vidéo on a bien marché déjà donc là vous voyez c'est très beau on est autour des palmiers là c'est magnifique magnifique on continue voilà et donc vous voyez on arrive ici voilà il y a l'autre chemin là-bas ça change pas grand chose donc on redescend on revient à la gare vous voyez la gare qui est là voilà vous avez la gare ici donc maintenant vous voyez qu'on est près de la gare vous allez voir que la fête est juste à côté voilà on est assez rapide dans la descente ça va voilà c'est juste un peu diverti en haut et ça a perdu du temps tiens voilà regardez c'est très très bien indiqué en fait forène stade Philippe Tissier tout est bon on est au bon endroit et on revient devant le funiculaire voyez voilà là vous avez le boulevard des Pyrénées là-haut voilà c'est magnifique je trouve que c'est le lieu le plus beau de Paupe avec le château voilà maintenant il n'y en a pas 50 hein donc on continue donc là on va se diriger vers la fête tranquillement je vais vous montrer une petite chose qui est propre à cette année qui n'était pas présent avant vous allez voir on se dépêche de traverser parce qu'il y a des voitures donc voilà là on est à l'arrêt gare sncf on a un petit restaurant voilà ici voyez on avance au fin gourmet il y a écrit donc on passe ce restaurant on arrive à la fête voilà vous allez voir vous êtes un peu comme moi hier là quand j'arrivais sur la fête c'est que je savais pas du tout à quoi m'attendre voilà voilà donc là vous avez un petit parc sympa puis vous avez surtout une exposition voilà ici alors une exposition particulière puisqu'en fait sur chaque pic là jaune vous avez un vainqueur du tour de france voilà je vais vous expliquer donc là oui on passe et vous voyez la fête aussi au loin sexy dance voilà par exemple là si vous regardez voilà vous avez vu le vainqueur de 1996, Biarneri c'est comme ça tout le long vous avez tous les vainqueurs du tour de france Jacques Anctil Romain Maes en 1935 enfin voilà vous avez tous tous les vainqueurs alors moi que je savais que j'adore faire du vélo c'est vraiment très content de voir ça voilà très très bien Jean Robic un des vainqueurs les plus connus français c'est pas le plus connu mais Jean Robic ça doit vous dire quelque chose si vous êtes passionné du vélo forcément si je vous dis Andy Schleck si je vous dis Kadel Evans Chris Froome qui sont là dans dans les derniers vainqueurs voilà là vous avez la fête voilà donc on va aller carrément on va prendre l'entrée de la foire voilà vous prenez ici puis voilà on va arriver sur la foire au statissier voilà 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 on arrive à la fête qui est ici vous voyez voilà voilà bon j'espère que la vidéo vous aura plu donc là on a première moitié de vidéo donc là je vais aller tourner une petite vidéo à une foire ici tout à l'heure vous pourrez la voir la voir dans la prochaine vidéo qui va paraître voilà là je vais faire le tour vous aurez ça donc maintenant on va continuer sur la troisième la troisième possibilité pour vous montrer la fête en hauteur on y va voilà donc maintenant on va passer à la troisième possibilité et pour qui pour arriver à la fête alors en vrai on est déjà à la fête comme vous le voyez avec le booster donc on va partir de la fête pour pouvoir aller au boulevard des pyrénées et faire des vues en hauteur de la fête voilà donc on va je vais vous montrer une autre possibilité bien pratique voilà qu'on va prendre là voilà vous voyez les escaliers là on va venir ici on va y aller lentement mais sûrement parce que la vidéo est pas finie elle est longue désolé voilà très bel arbre là vous avez la fête là-bas juste ici au stade Tissier voilà donc on s'en va toute façon la fête est pas encore ouverte voilà on va venir au niveau de ces escaliers voilà prendre un peu de hauteur déjà pour avoir un premier point de vue voilà voilà vous avez le booster donc on monte ces escaliers voilà voilà et on est déjà beaucoup plus haut regardez on est quasiment au niveau des moteurs du booster vous voyez et encore on n'est pas tout en haut voilà voilà donc on va prendre ces escaliers là voilà à monter ici comme ça c'est et vous voyez que déjà par rapport au booster on est beaucoup plus haut on n'est pas à son niveau mais pas loin voilà voilà vous voyez là on a la route donc on fait bien de passer par là voilà c'est fléché comme dans les boîtes à rire oh la la voilà et on monte alors là on a une vue un peu spéciale on n'est pas à grenoble mais on a les métiers avec les pyrénées en arrière plan vous voyez voilà donc on va revenir en arrière là on est sur le boulevard des pyrénées en fait voilà là vous voyez on est sur la foire voilà vous avez le booster et vous avez toute la fête d'en haut vue d'en haut avec les pyrénées derrière voilà donc voilà c'est une petite vidéo donc pour montrer le funiculaire les accès à la foire et une vue en hauteur j'espère que vous aurez aimé comment tu peux liker commenté partager la vidéo vous abonner moi j'allais continuer à visiter pour il y aura une vidéo une fois qui va arriver derrière voilà et puis des vidéos de peau donc à bientôt les fans de ride ciao bye bye voilà voilà